M. M. Leishoubi, bonjour. Bonjour. Alors, l'offensive diplomatique de l'Algérie ces dernières semaines exprime les positions et les principes inaliénables de l'Algérie pour les libertés, l'autonomie et l'intégrité territoriale des pays. M. Leishoubi. Absolument. Pour comprendre les lignes directrices et les grands axes, non seulement de la diplomatie, mais de la vision de l'État algérien, il faut très rapidement se référer aux crises qui secouent la planète. Vous avez trois grands théâtres, on va dire, d'opérations. Vous avez la mer de Chine, avec toutes les compétitions entre les grandes puissances Chine, États-Unis et le monde occidental. On va dire la triade composée des États-Unis-Canada, de l'Union européenne et puis du Japon face à la Chine. Sur la partie européenne, notamment Europe de l'Est, c'est face à la Russie. Et puis le troisième grand théâtre d'opérations, c'est quand même le Maghreb et le Sahel. Alors la différence entre les deux, parce qu'elle est majeure, et c'est comme ça qu'on comprendra la diplomatie algérienne et ses préoccupations, c'est que sur les deux théâtres d'opérations que sont l'Est avec la Russie, ou que se sent l'Asie, donc l'extrême Est, il y a ce qu'on appelle le «containment », c'est-à-dire que les puissances occidentales, notamment américaines, veulent contenir la montée en puissance de la Chine et de la Russie. Un monde qui vient pour pouvoir soit négocier, soit aller en affrontement larvé pour réduire leurs capacités. Alors qu'ici, c'est totalement différent. C'est un espace qu'on appelle « mou », c'est-à-dire les trois puissances plus les autres, estime que sur le Moyen-Orient et l'Afrique, ils ont des espaces à conquérir, parce que c'est des espaces qui sont extrêmement riches du point de vue minier, extrêmement riches du point de vue hydrocarbure, extrêmement riches du point de vue des énergies renouvelables, extrêmement riches du point de vue de la dynamique démographique. Et du coup, ça devient un espace de compétition, comment se placer et comment les cartes peuvent être redistribuées à l'échelon mondial. Et comme l'Algérie, dans cet espace, est un acteur majeur, elle a intérêt à ce que cette redistribution des cartes ne se fasse pas à son détriment. Par conséquent, elle aborde une nouvelle, vous l'avez remarqué, diplomatie plus offensive, ce qu'on appelle une diplomatie de combat. Donc une diplomatie qui a une lecture encore plus dynamique, plus intelligente. Mais quand vous parlez des trois puissances, lesquelles exactement, M. Leishoubi ? Au niveau de la région ? Au niveau de la région, on a dit les trois grandes puissances, mais il n'y a pas que les trois grandes puissances. Vous avez la Chine, la Russie et le monde occidental. Mais vous avez la Turquie qui essaie de placer, vous avez les pays du Golfe, vous avez évidemment Israël qui est un important élément majeur du triptyque occidental. Vous avez l'Inde qui essaie de revenir, vous avez le Brésil. Et donc c'est un espace où les enjeux, alors disons-le comme ça, il faut le retenir, les enjeux du Nouveau Monde se jouent dans cette région. Alors les grandes menaces, la déstabilisation des pays et des états à nos frontières, M. Leishoubi, avec bien sûr l'intrusion de l'entité sioniste dans la région via le Merzin qui a officialisé la normalisation de ses relations avec cette dernière, l'entité sioniste. Alors là aussi, toujours un tout petit plus de hauteur, si vous permettez, ordonnons nos idées pour que nos auditeurs comprennent très bien et que nous-mêmes nous comprenions. Alors, dans les enjeux qu'on vient de dire, ces nouveaux mondes qui se construisent, il y a des compétitions, mais il y a à l'intérieur des camps eux-mêmes, par exemple le camp occidental, des redistributions de cartes qui se font. Avant, il y avait une organisation qu'on a évoquée comme étant la triade, on l'a dit, États-Unis, Canada, Union européenne, et puis Japon. C'est tous les anciennes puissances coloniales et impériales. Anciennes puissances coloniales Europe, impériales, le Japon. Il y a eu des difficultés majeures à l'intérieur de ce camp, sur beaucoup de théâtres d'opérations en Afghanistan et autres. Les alliés entre eux se sont reprochés leurs attitudes, que ce soit sur le plan financier, le plan sécuritaire. Et du coup, que ce soit sous Trump ou maintenant avec Biden, il y a à l'intérieur de ce propre camp une redistribution des cartes. Comment ? Ils se sont repliés sur le noyau dur qu'est les États-Unis, l'Angleterre, Israël. Et donc, un, faire face au théâtre d'opérations asiatiques, et puis pour les Européens, ils s'appuient sur les Européens, ils les laissent plus ou moins faire en les appuyant. Et deux, sur l'Afrique et l'Asie. Alors, Israël veut convaincre, et pour le moment, elle le fait, convaincre le monde occidental que c'est, elle, un des gendarmes majeurs en Méditerranée et au Moyen-Orient. Qui dit Méditerranée, on l'a dit, c'est tout le théâtre d'opérations africain. Et donc, l'entité séoniste est dans une dynamique géostratégique, un, du camp occidental, et deux, de sa propre gestion, de ses propres intérêts. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons, quand on a dit les nouveaux mondes, vous avez deux mondes qui s'affrontent, deux idées qui s'affrontent. L'une, un monde hiérarchisé, sous le leadership occidental, où il y a une vassalité. Vous exécutez, vous êtes sous-traitant, et vous êtes dans une hiérarchie, vous vous taisez. Donc, pas d'autodétermination, pas d'autonomie, pas de grandes décisions. Et là, les vassalités, le Maroc, c'est totalement intégré avec Israël, dans cet espace. Sauf qu'Israël occupe le noyau stratégique, et le Maroc, pour le moment, tel qu'est la politique, ils occupent une action de sous-traitance. Et donc, voilà comment se dessinent les cartes. Voilà l'intrusion. Pas uniquement, parce qu'elle est depuis longtemps déjà israélienne, comment elle veut occuper la place dans cet espace-là. Mais cette intrusion de l'antité sioniste va faire en sorte d'aller vers une implosion de la région, puisque nous voyons aujourd'hui, c'est la volonté affichée, bien sûr, avec la signature d'un grand contrat d'armement entre le Maroc et l'antité sioniste. Alors, la méthodologie israélienne, elle a réussi à convaincre le camp occidental dans ses affrontements au Moyen-Orient, notamment au Liban. Souvenez-vous que quand elle a intervenu au Liban, avec des corps expéditionnaires américains et français, ça a été la catastrophe, puisque sur deux actes, il y a eu deux actes seulement, deux attentats, il y a eu plus de 600 morts. Et du coup, elle a retenu la leçon, les corps expéditionnaires, l'élément humain, s'il est engagé par le camp occidental, il est proprement catastrophique. Par conséquent, elle a adopté une autre méthodologie, la guerre par la procuration. avec Sabra, Shatila, c'est-à-dire déchirer le tissu social intérieur, c'est-à-dire faire éclater par un certain nombre de mesures, les printemps arabes, les révoltes pour la démocratie, et donc instrumentaliser l'intégralité des forces intérieures pour, au lieu de les rendre des forces qui se multiplient pour une synergie positive, faire totalement l'inverse pour créer une synergie négative. Mais au niveau de la région, le renforcement des liens entre les pays du voisinat, c'est l'alternative pour faire face à l'antithé sioniste qui tente de transposer le conflit du Moyen-Orient au niveau du Maghreb. Monsieur Leïchoubi, puisque nous voyons aujourd'hui, le président de la République se rendre en Tunisie et réaffirmer les liens qui unissent les deux pays. Alors, vous l'avez remarqué, il y a un dynamisme plus important de la diplomatie algérienne parce qu'au-delà du fait que nous avons une nouvelle présidence, une nouvelle mandature, ça c'est une certitude, donc c'est quand même lié à cette dynamique, mais c'est lié aussi à une lecture, j'allais dire, plus intelligente. On a choisi d'être plus dynamique, de ne pas subir et de ne pas faire confiance à un certain nombre de pays qui n'ont pas la gestion de vos intérêts comme élément, comme objectif. Par conséquent, elle est plus dynamique, elle a plus une diplomatie de combat. Et du coup, on s'aperçoit que elle a l'air de rien réussi sur les deux dernières années des choses assez intéressantes, stabiliser le front Est, notamment la Tunisie, intervenir sur la crise libyenne pour essayer aussi de créer une dynamique d'autonomie à l'intérieur et puis avoir d'excellentes relations avec les pays frontaliers, Niger, Mali et autres. Alors que le Maroc, dans ses espaces, est en difficulté avec l'Algérie, n'est pas en excellent terme avec l'Espagne et n'est pas en excellent terme avec la Mauritanie. Et donc, quand vous comparez ces deux diplomaties, vous vous apercevez qu'il y a une diplomatie dynamique qui a quand même des objectifs extrêmement intéressants. Bien sûr, tout cela se fait dans la difficulté parce que les enjeux sont colossaux, ils sont de niveau planétaire. Quand vous voyez l'enjeu de l'Afrique, l'Afrique, demain, c'est 2,3 milliards de personnes. L'Afrique, c'est pour le moment 10% sur pétrole à l'échelon mondial. L'Afrique, c'est les plus grandes réserves du point de vue minier. L'Afrique, c'est le plus grand marché futur. L'Afrique, c'est quand même 4,5% de croissance stabilisée avant la pandémie. Cela veut dire que, quand vous êtes dans la perspective, c'est totalement le contraire de la lecture actuelle. Tous les grands pays, tous les grands stratèges que moi, je rencontre dans les différents colloques, dans les différents forats ou les centres de réflexion et de recherche dans lesquels je suis, l'Afrique est un des espaces majeurs du futur planétaire. Et à partir de là, vous comprendrez aisément l'enjeu. Et l'Algérie se retrouve, j'allais dire, malgré elle, un élément central, puisque du point de vue géographique ou du point de vue de son discours aussi, parce qu'il faut retenir une chose, pour l'Algérie, situation géostratégique majeure. Moyen-Orient, Europe, Sahel, Afrique, avec une problématique énergétique et minière importante. Une population avec un marché mondial. Et puis, surtout, ce qu'il faut revenir, c'est un discours qui ne s'est pas altéré. C'est-à-dire, dans ses forces mondiales, on dit, notre idéologie, c'est que les grandes puissances n'ont pas à dicter de devenir des populations. Nous devons assurer une autonomie, donc un discours de non-alignement qui se régénère, et là, ce discours, que vous le vouliez ou non, les gens sont à l'écoute. Quand vous voyez les populations qui réagissent, ou même les dirigeants en Afrique qui ont l'habitude d'être disciplinés derrière le camp occidental, manifestement, il y a une fissure. Et le discours algérien, pas seulement, mais ce discours d'autonomie, est un discours qui porte très bien. Donc, c'est une stratégie, pour le moment, extrêmement intéressante, très difficile, de funambule, mais très intéressante, et puis qui vaut le coup. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Laïchoubi, le discours prenait par l'Algérie pour le droit et l'autodétermination des peuples, leur intégrité territoriale, c'est le discours rassembleur, aujourd'hui, comparativement aux autres. Alors, pour que les gens ne croient pas que ce soit de la théorie ou tout simplement de la politique politicienne, c'est un enjeu de survie. Tout comme la décolonisation pour les pays africains, c'était un enjeu de survie. Cette nouvelle autonomie, faire face au néocolonialisme qui veut l'organiser en zone d'influence qu'il écraserait politiquement, qu'il écraserait économiquement, parce que, regardez, la région, notamment de l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'elle a retiré de la relation avec les pays occidentaux, notamment avec la France, du point de vue économique. Ça reste les pays les plus pauvres du monde, malgré une croissance, malgré des capacités. Et donc, il faudra dicter un autre modèle de relation. Et donc, l'Algérie, précurseur en la matière, elle demande qu'on dicte une autre relation, donc le combat pour un partenariat, pour une politique de relation internationale, avec moins de cynisme, avec plus de respect, et celui-là. Donc, ce n'est pas uniquement un ensemble de principes. Les principes sont des instruments, des vecteurs, d'une vision d'autonomie et d'un développement. On ne peut pas se développer si nous n'arrivons pas à imposer notre vision des intérêts. Mais quand vous parlez de la reconfiguration du nouveau monde aujourd'hui, M. Laichoubi, est-ce qu'on peut considérer que les grandes menaces, c'est que l'Afrique est devenue, malgré toutes ses potentialités, ses richesses, sur tous les niveaux, le théâtre de conflits entre les différentes puissances ? Chine, Etats-Unis, la France... Oui, oui, conflits, conflits la vraie, conflits ouverts et compétition. Quand vous voyez le débat sur la grande question sécuritaire qui sépare le monde occidental et l'européen, notamment français et des russes, avec l'introduction de Wagner, vous vous apercevez que l'enjeu sécuritaire est un enjeu aussi majeur. Parce que, derrière cet enjeu-là, un ensemble de gouvernants africains disent, en coulisses, ils disent nous, nous voulons bien avoir une politique d'autonomie, mais le drame, c'est que nous sommes menacés de coups d'État organisés par des puissances, notamment occidentales. Donc, nous devons d'abord nous protéger en tant que gouvernants pour pouvoir avoir des visions libres, etc. C'est le cas du Mali, c'est le cas d'un certain nombre de pays. Du coup, ils sollicitent, notamment la Russie, pour leur assurer une sécurité qui leur permette de proposer de nouvelles visions. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est novateur. Le monde occidental fait la même chose. dans les pays vassaux, vassalisés, sous-traitants, très souvent, la sécurité de la gouvernance, la sécurité rapprochée est organisée par les pays occidentaux et notamment par Israël. Très souvent, la garde rapprochée d'un certain nombre de dirigeants, c'est Israël. Pas uniquement la garde rapprochée, tout le renseignement autour, donc l'affaire Pegasus et autres, Israël, de ce point de vue-là, est dynamique. Alors, M. Mohamed Leichoubi, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects puisque vous êtes aussi un expert international, vous assistez à plusieurs conférences à travers le monde, les deux dernières en visioconférence sur, bien sûr, tous ces enjeux, toutes ces questions, comment alerter, comment prévenir et comment aussi agir face à ces menaces. Est-ce qu'on peut considérer partant de vos déclarations dans la première partie de l'invité de la rédaction que l'entité sioniste ou Israël est le bras armé de toutes ces forces qui tentent aujourd'hui de mettre main basse sur le continent, sur l'Afrique ? Absolument. Uniquement une petite précision, pas expert, mais analyste. Bien, et donc, l'enjeu, d'abord souligner que la diplomatie algérienne est d'une très grande dynamique depuis ces derniers temps, on a expliqué pourquoi, elle réagit, vous savez, quand une diplomatie, au-delà des principes qui la guide, parce que les principes, c'est aussi une réponse stratégique à une problématique, et une problématique sécuritaire qui n'était pas, quand vous comparez les deux diplomaties de l'époque, les relations étaient plus ou moins stabilisées, pour ne pas dire gelées, dans le Maghreb, de fausses illusions sur l'Union maghrébine, alors que la vision du monde était totalement différente. Maintenant, la stratégie est devenue une stratégie de combat et de réponse, puisque c'est une diplomatie qui a subi des offensives en Afrique et ailleurs, et elle répond maintenant, elle est passée elle-même à l'offensive. Alors, l'offensive, vous avez parlé d'Israël. Israël est non seulement un élément géostratégique majeur de cet espace qu'on a évoqué tout à l'heure du monde occidental, mais vous l'avez dit, elle a évidemment ses propres intérêts. Alors, elle a des préoccupations majeures. Un des spécialistes israéliens disait que dans les années à venir, l'espace territorial Israël ne va pas suffire à sa dynamique démographique. Et donc, il est clair, il a même dit que pratiquement Israël ce sera une seule grande ville. Cela veut dire que sa vision c'est de s'étendre du point de vue territorial. Mais on va le dire aussi, l'ensemble du Moyen-Orient dit normalisé, c'est-à-dire vassalisé avec des sous-traitances a lui-même un autre type de problème. L'autre type de problème c'est comment avec une économie mondiale qui est en train de changer, j'entends une agriculture qui a besoin de terrain, comment trouver des nouveaux terrains ? On le sait, l'Afrique c'est les mines, l'Afrique c'est la richesse pétrolière hydrocarbure, c'est les richesses du sous-sol. Mais pas uniquement, pas uniquement. 60% des terres arabes non cultivées dans le monde c'est l'Afrique. Et ça aussi c'est un enjeu pour un certain nombre de puissances. Donc Israël non seulement veut s'imposer comme une grande puissance offensive qui a elle-même ses propres intérêts et qui les gère et pour elle l'expansion, j'allais dire, elle estime qu'entrer dans la compétition où elle est depuis très longtemps en Afrique et en Méditerranée est une dynamique stratégique pour elle tout à fait normale. pour nous cette vision du monde que ce soit par la gouvernance au Maroc soit par les autres gouvernances ne nous arrange pas parce qu'elle se fait au détriment non seulement des pays de la région mais de l'ensemble de l'Afrique. Et du coup avoir un chaînon sécuritaire assez solide avec la Tunisie permettre à la Libye de revenir dans le concert des nations plus stabilisées permettre un peu la redéfinition des grands objectifs pour le Niger et le Mali devient un élément majeur pas uniquement au Moyen-Orient. La Palestine est venue il y a une visite au plus haut sommet de l'État. Ça veut dire que l'Algérie est passée non seulement à l'offensive mais comme à ses heures de combat durant la révolution elle estime qu'elle a la capacité de faire bouger les lignes et d'imposer une autre vision du monde. Mais comment aujourd'hui faire face de façon objective à cette volonté expansionniste de l'entité sioniste au niveau de la région puisqu'elle est déjà présente avec le Maroc à nos frontières ? Comment l'Algérie doit faire face ? Alors pour l'Algérie c'est évident d'abord quand vous entamez des visions géostratégiques vous avez intérêt à définir des priorités et votre priorité vous ne pouvez pas les gérer les grands axes géostratégiques si à l'intérieur vous ne vous êtes pas assuré de la cohésion vous diriez le peuple autour de cette menace ? Pas uniquement c'est important quand on dit fédéré ça veut dire que l'intégralité de la population de la société algérienne doit comprendre les enjeux majeurs parce que quand vous avez compris les enjeux majeurs vous pouvez définir des stratégies conformes et des priorités parce que le problème vous risquez de vous mobiliser à juste titre et de façon légitime pour des priorités j'allais dire qui passent au troisième rang vous ne pouvez pas assurer quelques priorités que ce soit si vous n'avez pas assuré les priorités majeures en l'occurrence exister sur le plan international et vous faire respecter sinon que vous fassiez un virement bancaire que vous fassiez un projet économique si vous êtes sous pression si vous êtes sous déstabilisation ni votre économie ni votre devenir sociétal ne réussit en termes clairs renforcer le franc interne car l'entité sunniste va tenter un peu de manipuler toutes les vulnérabilités puisque vous avez parlé tout à l'heure de nouvelles formes de guerre les guerres de quatrième génération monsieur Laïchou oui pas qu'un peu parce qu'on l'a dit l'objectif c'est d'influencer les opinions de les faire éclater de les faire fragmenter la force des opinions des années de la révolution et même des années 60 c'est que les gens la classe politique les élites et la population d'une manière générale sortaient d'une révolution donc elle avait vite fait de comprendre les enjeux elle savait que le pays de l'époque qui colonisait voulait fractionner prendre le sud prendre les richesses etc. donc si vous voulez la fracturation du territoire la déchirure du tissu social intérieur puisqu'on a tenté dans un certain nombre de régions comme ils l'ont fait au Rwanda comme ils l'ont fait au Soudan comme ils l'ont fait par ailleurs et donc l'inconscient des Algériens sait analyser le devenir des crises par conséquent notre intérêt c'est une cohésion et c'est de faire face à des objectifs géostratégiques majeurs. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui monsieur Mohamed Laychoubi objectivement par rapport à ce qu'il se c'est-à-dire à ce qu'on constate autour de nous à nos frontières que l'enjeu aujourd'hui pour l'entité sioniste c'est carrément de déstabiliser l'Algérie via le Maroc une volonté de créer un conflit entre les deux états. Alors vous savez quand vous êtes dans l'analyse à l'échelon international et dans les centres les plus sérieux qu'est-ce que vous faites vous analysez déjà le cours des choses tel qu'il s'est déjà passé par le passé déjà dans certains pays voilà des exemples vous l'avez vu vous le savez l'Iran, l'Irak etc. C'est donc comme la stratégie comme le disait Reagan etc. il faut entretenir des 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 hostilités entre les différentes parties des hostilités non seulement entre les états mais des hostilités à l'intérieur d'une même société pour que les forces s'entredéchirent et qu'il ne soit pas qu'il n'y ait pas beaucoup de pertes humaines pour eux c'est-à-dire vérifier comment le sale travail peut être fait par d'autres et donc essayer de pousser à des conflits intérieurs ou des conflits entre deux états d'une même géographie c'est ce qu'ils tentent c'est ce qu'ils ont fait au Moyen-Orient à l'intérieur de l'espace sociétal social au Liban entre les deux états Irak Irak Iran à l'intérieur de l'Irak avec les Kurdes et autres et ce qu'ils font ce qu'ils ont fait en Libye entre Benraz et Trables et le reste ce qu'ils ont fait au Soudan entre le nord et le sud j'allais dire que quand vous avez et c'est ça l'objectif c'est de permettre à la société d'une manière globale d'avoir une bonne lecture internationale pour pouvoir identifier avec précision où est l'adversité c'est ce qu'ils se tentent aussi de faire aujourd'hui en soutenant et finançant et c'est aujourd'hui reconnu par le monde et par l'Algérie qui a décrété que les deux entités sont considérées comme étant des entités terroristes à savoir Al-Achad et le MAC oui 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 c'est le moyen utilisé aujourd'hui vous savez le débat politique intérieur d'un ensemble de pays qui veulent se moderniser il est clair qu'il crée des contradictions alors vous avez deux types de contradictions vous avez des contradictions positives même si elles sont difficiles même si elles sont ceci qui permettent à un état à une population à une société d'aller vers la gestion de ses grandes priorités ça ne se fait pas facilement de changer d'un mode de gouvernance de moderniser et autres mais simplement il ne faudrait pas que dans cette mécanique que vous mettez en place il y ait des dérapages qu'au lieu que vous alliez vous-même vers vos priorités telles que vous les avez définies vers vos objectifs de modernisation cela dérape et un certain nombre d'éléments intégrés dans la machine servent les intérêts d'autres d'ailleurs dès que vous sentez qu'il y a un discours à l'international qui est relié par relayé pardon et relié les deux par des pays qui ont d'autres intérêts quand vous les sentez abrités des éléments dits d'opposition qui peuvent développer des discours et surtout ces discours ce n'est pas une vision politique c'est plutôt un dénigrement constant de l'intégralité des actions qui peuvent se faire et donc c'est clair c'est un discours haineux non seulement ça mais ils l'ont fait au Brésil quand il a fallu enlever Lula et mettre Bolsonaro etc il y a une presse au Globo qui a servi il y a une faction qui a été financée et donc que ce soit au Brésil au Venezuela en Amérique latine même avec Sarkozy quand il a voulu éliminer le Qaddafi non seulement il a voulu mais il l'a fait il l'a fait c'est ce qu'on dit c'est de s'insérer ce qui pourrait être des forces vous savez quand vous créez des synergies les forces contradictoires positives vous savez quand vous sortez l'eau de sous terre ou de pétrole ça se fait avec une dynamique contradictoire du point de vue physique c'est la même chose la richesse c'est quand même des intelligences additionnées qui peuvent parfois donner l'impression d'être contradictoires mais qui finalement créent la richesse et créent le devenir ça cette machine là ils essayent de la dérégler pour faire que ceux qui ont des désirs légitimes deviennent des éléments négatifs nocifs et ils essayent bon ils n'arrivent pas tout le temps et c'est fort heureusement parce que pour l'Algérie l'intégrisme a joué le même rôle il faut se souvenir il ne faut pas l'oublier parce que les gens sont persuadés que l'intégrisme c'est un camp hostile à l'Occident mais pas du tout il a toujours été instrumentalisé et financé en Afghanistan financé organisé ce qui n'était qu'une philosophie j'allais dire religieuse est devenu une philosophie armée etc et quand vous voyez les dégâts qu'elle a fait dans les pays qui prétendent vouloir s'émanciper notamment le front nationaliste le front arabe ce qu'il est devenu sous la poussée c'est cet espace qu'on disait espace mou qui a le plus payé le prix le plus cher mais écoutez c'est bien de faire un retour à l'histoire pour savoir ce que ces pays peuvent faire comme dégâts regardez l'Afrique l'Afrique était au 17ème siècle la population africaine c'était le 1 5ème de la planète et avec les traites négrières c'est à dire l'esclavagisme cette vision méprisante des populations etc avec le colonialisme avec elle est elle est devenue au dessous de 10% au dessous c'est à dire là où elle était à 20-25% au dessous de 10% et et donc elle était elle est descendue jusqu'à ne dépassait pas au début du 20ème siècle 100 millions et regardez maintenant qu'elle reprend son élément naturel de croissance deux pays peuvent faire 160 millions c'est à dire le Mali bon on prend la Mauritanie pardon pas deux pays mais le Mali la Mauritanie le Niger le Tchad pour y doubler passer de 80 millions à 160 millions l'Afrique globalement pourrait venir à 2,5 5 milliards si vous voulez c'est pour uniquement se rendre compte que c'est un enjeu existentiel dans le corps social non seulement l'expansion démographique naturelle en plus on essaye de convaincre par y compris des philosophies économiques quand on vous dit il faut brider la démographie moi je veux bien qu'il y ait une vision d'intérêt économique mais dans le discours de certains pays l'objectif c'est que vous n'ayez pas un poids réel et un marché intérieur puissant c'est des enjeux très complexes mais que les gens doivent comprendre avec transparence alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui monsieur Laichoubi est-ce qu'on est dans un contexte où l'histoire est en train de se répéter au 18ème siècle ses forces leur volonté c'était d'apporter la civilisation à des pays qui considéraient comme étant sous-développés aujourd'hui l'histoire se répète autrement c'est-à-dire on veut apporter la démocratie c'est devenu l'alibi aujourd'hui pour envahir et démolir des états absolument votre auditeur a totalement raison il connaît bien l'histoire récente et la conclusion que nous pouvons tirer ensemble les auditeurs vous-même et moi-même c'est que l'hégémonisme a pris différentes formes colonialisme la vision d'empire etc il n'a pas changé ses objectifs et pour ce qui concerne notre région il n'a même pas modernisé son discours et donc l'objectif est toujours là comment réduire comment asseoir des compétitions mais surtout au détriment des populations parce qu'on l'a dit tout à l'heure même à l'intérieur de l'hégémonisme vous avez des discours différents vous avez un discours primaire réducteur c'est ce qui se passe dans notre région il n'y a pas un pays de la région qui s'est développé économiquement grâce aux IDE grâce je ne suis pas contre l'IDE mais je veux dire il n'y a pas eu dans les dessins du monde occidental dans notre région pas un seul pays n'a servi de modèle de partenariat avec le monde occidental alors qu'en Asie vous avez quand même un certain nombre de pays vous allez me dire aussi différent pas du tout vous avez la Corée vous avez le Japon vous avez qui qui étaient des pays extrêmement hostiles au monde occidental et qui ont réussi du point de vue économique cela veut dire que nous devons nous défendre crânement notre vision des choses alors comment expliquer aujourd'hui l'inertie des Nations Unies face à l'hégémonie occidentale et de l'entité sioniste est-ce qu'on peut considérer que ce mutisme ou cette inertie est dû au fait que ce sont eux et eux-mêmes qui sont les détenteurs aussi du droit de veto au Conseil de sécurité ils sont les maîtres par le financement ils sont les maîtres par la gestion et du coup que soit l'OMS que soit les autres les décisions il faut ce qu'on appelle un consensus notamment des grandes puissances donc déjà l'instrument est limité puisque la gestion d'intérêts en priorité c'est les intérêts des grandes nations des grandes puissances et les puissances traditionnelles qui maîtrisent l'intégralité de ces instruments et du coup l'ONU essaie de contrebalancer par l'Assemblée Générale elle n'y arrive pas tout le temps parce que l'Assemblée Générale a des pouvoirs mais c'est des pouvoirs limités par contre ce qui est important c'est d'expliquer réellement notre discours le discours de ces pays là il peut être porteur y compris auprès des opinions occidentales il ne faut pas négliger la partie occidentale déjà regardez l'Europe n'est pas toute derrière l'hégémonisme l'Allemagne n'est pas derrière l'hégémonisme les pays scandinaves ne sont pas derrière l'hégémonisme l'Autriche et autres il y a déjà à l'intérieur des pays d'Europe un ensemble de pays qui ne sont pas d'accord avec des visions réductrices et qui commencent déjà à avoir une autre vision du monde donc il ne faut pas croire que c'est l'Occident contre le tiers monde non c'est plus compliqué parce qu'il y a des idées différentes alors le renforcement des liens entre ces pays pourrait permettre de faire face à toutes ces menaces notamment au niveau du Margarab aujourd'hui notre président se déplace en Tunisie le raffermissement des liens avec ce pays frontalier c'est important dans le contexte actuel puisqu'il y a aussi l'Egypte et il y a les élections qui vont arriver prochainement le 24 décembre en Libye qui pourraient permettre bien sûr l'émergence à nouveau de l'État libyen ça permettrait de faire face à toutes ces menaces aujourd'hui c'est important la cohésion de tous ces peuples alors vous venez de le dire vous avez parlé des états et des peuples et vous avez totalement raison c'est deux forces qu'il faut c'est à dire les forces progressistes souvenez-vous que les enjeux y compris à l'époque en 1956 avec la révolution algérienne et autres en 1956 l'offensive vers Suez pour faire plier l'Egypte qui voulait nationaliser le canal de Suez et bénéficier de ses propres intérêts de ses propres intérêts économiques l'enjeu est totalement le même c'est à dire mobiliser des forces progressistes en Tunisie en Libye et ailleurs et mobiliser aussi les états et les gouvernances parce que quand vous avez entre les instruments de la gouvernance et la société une compatibilité une harmonie qui se crée c'est clair que vous pouvez mieux imposer mais il faut faire ça en Tunisie il faut faire ça en Libye il faut faire ça dans les autres pays notamment riverains frontaliers au Mali au Niger donc s'allier à toutes les forces progressistes soutenir les états mais pas uniquement il faut le faire aussi dans les espaces occidentaux auprès des opinions et dans les pays qui ont une vision plus progressiste de la relation internationale on a parlé de l'Allemagne on a d'excellentes relations le président s'est déplacé souvenez-vous à Berlin pour la crise de Libye ça veut dire qu'il faut rallier le maximum de pays à votre vision des choses parce que vous avez une vision juste vous avez une vision légitime et votre auditeur a raison pour dire que l'hégémonisme n'a pas changé nos combats nous-mêmes n'ont pas changé ils doivent se régénérer et notre jeunesse doit pouvoir se mobiliser elle ne doit pas être à la marge et elle ne peut pas être à la marge c'est l'élément central de cette vision mais pour faire face à toutes ces menaces la force de l'Algérie aujourd'hui c'est son état son armée et son peuple absolument parce qu'on l'a vu déjà pour un match il y a eu bien sûr cette mobilisation citoyenne autour de l'équipe nationale donc il y a un symbole aujourd'hui qui est véhiculé non vous l'avez très bien très bien résumé c'est une société c'est un état et une armée et aussi un discours parce que vous avez l'armée avec des officiers brillants avec une vision avec une capacité ils ont des instruments d'analyse ils sont les seuls à l'intérieur de l'espace institutionnel qui ont des think tanks qui ont des capacités d'analyse et de recherche et donc arriver à la bonne lecture et ils l'ont on est au plus au sommet de l'état aussi maintenant il faudrait que la population elle-même comprenne donc ça veut dire que la population il faudra qu'on crée des compatibilités avec les forces intérieures il faut qu'ils aient une bonne lecture donc il faut les convaincre ça ne se fait pas comme ça ça n'est pas uniquement en posant le principe que tout le monde va venir ils doivent pouvoir comprendre et adhérer parce que eux-mêmes ont construit avec vous la bonne lecture et les bonnes priorités mais vous l'avez vu déjà lors des matchs il y a eu toute cette mobilisation des citoyens à travers le monde entier puisqu'ils étaient présents même au niveau des stades autour de leur équipe nationale et un seul emblème l'emblème national alors l'amour du pays la capacité l'audace des jeunes vous l'avez vu dans n'importe quel théâtre intercontinental le drapeau ils ont un amour du pays pourquoi ? parce qu'ils l'ont puisé dans l'histoire ils l'ont puisé dans l'histoire de la révolution inconsciemment voilà inconsciemment ils savent quelle est la gestion des intérêts stratégiques il faut simplement mieux en parler mieux en discuter et mobiliser et bien sûr sur ce nous terminons cette émission monsieur Mohamed je vous remercie d'avoir été avec nous dans cette émission bonne journée et bien sûr bon courage à l'équipe nationale qui va se produire ce soir pour les demi-finales je suis sûre que vous rencontrerez ce soir parmi les supporters Hakim Bey bonne journée et à demain on sera tous là on fera la fête à la fin du match merci Suley Lachemir